... En 1976, le virus Ebola apparaît pour la première fois au Zahir, devenu depuis la République démocratique du Congo. Le Zahir, d'autrefois, donnera son nom à l'une des souches les plus virulentes du virus. La souche Zahir tue entre 30 et 90% des malades. Depuis presque 40 ans, 25 épidémies de fièvre Ebola ont touché l'Afrique. Aujourd'hui, on estime que le virus circule en permanence dans la forêt équatoriale. Presque chaque année, des cas de fièvre hémorragique se déclarent dans des villages isolés dans le centre de l'Afrique, comme au Congo, en Ouganda, au Soudan et au Gabon. En mars 2014, Ebola apparaît dans la zone forestière de Guinée. L'épidémie se propage très rapidement en Sierra Leone, en Guinée et au Liberia. En mars 2015, Ebola tue plus de 10 000 personnes sur près de 25 000 malades. Cette dernière épidémie est bien plus meurtrière que toutes les autres épidémies réunies. En juillet 2014, une nouvelle épidémie d'Ebola se déclare dans la forêt équatoriale, au nord de la République démocratique du Congo. Sans rapport avec celle qui sévit en Afrique de l'Ouest, elle est endiguée en moins de deux mois. Depuis le début de l'épidémie, une poignée de malades rapatriés d'Afrique de l'Ouest sont soignés hors du continent africain. Sur six malades soignés sur le sol américain, cinq en réchappent. En Espagne, deux missionnaires rapatriés meurent et contaminent leur aide-soignante, qui survit. En Allemagne, on guérit deux malades. En Norvège, une. Et en France, deux. Dans la majorité des cas, les médecins ont pu guérir ces rapatriés grâce à des traitements expérimentaux. Les trois pays les plus touchés par Ebola font partie des 14 nations les plus pauvres de la planète. La Guinée a un médecin pour 10 000 habitants. Le Liberia, 1,4. Et la Sierra Leone, 2. Dans ces trois pays, une personne infectée sur 10 fait partie du personnel soignant. L'épidémie a logiquement mis à mal les systèmes de santé. Les mouvements et la densité de population urbaine peuvent expliquer l'ampleur de l'épidémie actuelle. Mais les scientifiques ont encore beaucoup de questions sans réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501